Bonjour, cette note de la Fondation pour l'innovation politique aborde la thématique des relocalisations industrielles sous un angle économique. Cette thématique n'est pas nouvelle et l'a émergé aux États-Unis dans le courant des années 2010. Cette note fait un rappel et propose deux idées. Le rappel, c'est que le commerce international et le libre choix des lieux de production est en soi créateur de richesses et créateur d'emplois. Il est donc important de préserver la liberté des chefs d'entreprise en la matière. Les deux idées sont les suivantes. Pour les pouvoirs publics, il est important non pas de forcer le mouvement de relocalisation, mais de l'accompagner, notamment en favorisant des baisses d'impôts sur les entreprises. C'est le cas en France, il faut encore aller plus loin. Sinon, le risque, c'est que les relocalisations s'effectuent non pas en France, mais dans des pays d'Europe centrale et orientale. La note aussi souligne que la relocalisation peut participer, dans une certaine mesure, de la décarbonation de l'économie mondiale. Et puis, la deuxième idée, c'est ce que j'appelle la relocalisation de l'actionnariat. Il est important que les savoir-faire industriels européens bénéficient pour l'essentiel à des financiers, à des investisseurs européens. Aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas, en lien avec certaines politiques de la Commission européenne, qui sont d'ailleurs en train de changer. Première politique en train de changer, la question des aides d'État. C'est un régime restrictif qui pèse sur les entreprises européennes, pas sur les entreprises américaines ni les entreprises chinoises, qui sont ainsi indûment favorisées. Et puis, le deuxième point de politique européenne, c'est le fait de favoriser les champions industriels européens, de favoriser de grosses fusions pour faire naître des poids lourds industriels au niveau européen, et faire en sorte que ces savoir-faire industriels restent au bénéfice d'investisseurs européens et non américains et chinois.